Musique Bonjour, bonjour ! Quel bonheur de te retrouver à nouveau aujourd'hui. Je suis très très contente d'avoir vu tes commentaires sous ma vidéo Rollplay de mardi, où j'ai essayé d'aborder un thème un peu différent autour des petites astuces de rangement de la méthode Marie Kondo que j'ai moi-même découverte, appliquée, que je trouve absolument géniale. Et puis je suis très contente, mercredi, d'avoir pu t'endormir tout doucement, avec de jolis massages, de belles intentions personnelles comme ça, des petites douceurs, des chuchotements tout doux. Et je suis très très contente que tu aies apprécié. Tu sais que j'adore varier les thèmes de vidéos, et je suis toujours super contente quand je vois que tu apprécies également. Alors aujourd'hui, petite vidéo de discussion, et puis je voulais finir un unboxing que j'avais commencé à te montrer il y a quelques jours, je crois, et puis j'ai reçu la deuxième partie de ma commande. Et comme je sais que tu aimes bien découvrir avec moi les petits achats que je fais, les commandes, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te montrer également la deuxième partie. Donc c'est quelques articles que j'ai trouvés, toujours sur le site JIN, auxquels je reste fidèle, que vraiment je trouve que c'est top. Alors je te laisse le code promo, tu sais qu'il est toujours actif au cas où, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent également ce site, et du coup ça fait quand même une réduction qui est intéressante, donc ce serait dommage de s'en priver. Et alors pour commencer déjà, j'ai pris cette robe, donc c'est la même que la robe rouge que j'ai, que j'adore. Toujours avec devant, une sorte de colle, qu'on appelle un peu colle en forme de cœur. T'as vraiment l'impression de voir le haut d'un cœur qui se forme comme ça. Et je trouve que ça fait très très joli. Et là c'est plutôt droit. Je trouve ça très sympa, donc elle était en noir, donc je l'ai également pris, elle est dans une super matière. Et je me suis dit que peut-être avec, je pourrais essayer des chaussures bleues. Alors c'est un style différent de ce que je prends d'habitude. Avec cette petite boucle en simili-cuir, qui peut faire très très joli, je trouve, comme petit détail, sur une paire d'escarpins comme ça. Là où c'est différent d'habitude, c'est que moi je préfère souvent quand c'est un peu plus ouvert au devant. Mais je me suis dit que ça changerait d'avoir, tu vois, une partie qui remonte un petit peu comme ça sur le dessus du pied. Donc ça peut être très sympa. Donc là j'ai pris ma pointure, c'est un 38. Et on va essayer ça tout de suite. Alors je suis vraiment toujours aussi contente de la robe. Déjà en rouge, je l'adorais. Je trouve qu'en noir elle est très très belle. On pourrait mettre une ceinture bleue ou bien une ceinture blanche ou une ceinture rouge. Ça peut être vraiment très joli. Et là avec ces petites chaussures bleues, ça amène la petite touche de couleur sympa. Donc voilà, je trouve que ça fait un petit ensemble qui est vraiment très joli, qu'on peut mettre autant pour aller travailler ou comme ça, pour la vie de tous les jours. J'aime beaucoup. Hyper confortable dans la robe et dans les chaussures. Alors après j'ai pris un ensemble bien différent. Toujours un petit peu dans le thème, tu sais, douceur. Tu sais que le dernier unboxing justement, c'était sur des articles douceurs. Et donc j'avais également pris cet ensemble qui est dans une matière bien épaisse, bien chaude, que je trouve génial. Et donc ça c'est le pantalon. Ça fait partie des ensembles détente. Il y en a plein sur le site et je les trouve vraiment super. Je trouve qu'on est bien confortable à l'intérieur. Et en bas, on a un motif pied de boule, que je trouve sympa parce que ça fait une petite différence plutôt qu'un pantalon tout noir. Alors c'est un pantalon qui est assez large, coupe droite. Et ce qui est sympa, c'est que c'est vendu avec le gilet qui est dans cette même matière. On dirait que c'est tricoté en laine épais. On retrouve les motifs pied de boule. Alors plus précisément, quand c'est plus gros comme ça, apparemment c'est pied de coque. Voilà, on appelle ça comme ça. Et puis on a une bande rayée noire et blanc en bas. Et ici, ça remonte comme ça pour entourer tout le col. Je trouve que c'est sympa aussi. Ça vient un petit peu changer entre le motif pied de coque et les petites rayures. Je trouve que ça s'associe bien parce que c'est blanc et noir. Ça reste vraiment très mignon, je trouve. Avec des petits boutons blancs. Et ça, je trouve que pour être à la maison, confortable, bien au chaud, mais tout en gardant l'élégance, rien de tel que ce motif comme ça. Pied de boule et pithé qui a ce côté un peu association noire et blanc. Je trouve que ça fait penser d'ailleurs à Coco Chanel. Moi, quand je vois cet ensemble, je pense à l'élégance de Coco Chanel. Et c'est des motifs aussi qu'elle aimait bien utiliser. Donc c'est vrai que quand j'ai vu ce petit ensemble sur Jeanne, ça m'a fait penser à ça. Je trouvais que ça donnait beaucoup d'allure. C'était assez original d'ailleurs aussi. Et puis c'est tout doux. Ça a l'air bien chaud. Donc vraiment, ça, tu le sais, c'est les vêtements que j'adore, j'adore. Et bien, je trouve que l'ensemble, une fois porté, rend bien. Et franchement, voilà, c'est hyper chaud, hyper confort. Donc ça, à porté à la maison, tranquillement, quel bonheur. Il y a des personnes aussi qui les portent pour sortir, ça peut être un ensemble très élégant, vraiment sympa. Moi, je pense plutôt le mettre à l'intérieur parce qu'on est sur une coupe un petit peu ample. Mais voilà, vraiment, on s'y sent comme dans un gant. Vraiment, c'est hyper, hyper confortable. Alors, l'autre fois, j'avais déjà pris un pull blanc tout doux. Là, j'ai trouvé celui-là qui est très sympa aussi parce qu'on a une légère dentelle très, très jolie tout au long, comme ça, tout autour du col et du décolleté. Et on retrouve cette matière tellement douce que j'affectionne tout particulièrement. Et je trouve que ce tissu tout doux associé à cette couleur blanche qui, en tout cas, dans mon référentiel, est vraiment une couleur d'apaisement. Une couleur qui symbolise la douceur des anges, leur bienveillance, le fait qu'ils viennent veiller sur nous. Eh bien, je trouve que l'association des deux, c'est vraiment un pur délice. Ça donne juste envie de se mettre à l'intérieur, de pouvoir sentir cette douceur. Et je trouve ça très, très joli. Et donc, ça, c'est le petit côté féminin. Tu sais, de temps en temps, je t'avais montré des tops ou des pulls où on a cette petite broderie, cette petite dentaire qui vient se rajouter comme un tout petit détail, mais qui va faire la différence. Et je pense que là, ça vient complètement accompagner et le décolter. Donc, ça peut être très, très joli. Et au niveau du tissu, c'est légèrement côtelé, mais en fait, c'est vraiment le motif des mailles. C'est vraiment comme des mailles tricotées. Tu sais, ça fait ce rendu, là. Donc, très, très sympa. Ça reprend vraiment un peu comme un pull, oui, en grosse laine, bien chaude, bien tricotée. Très joli. Donc là, c'est très facile de la sortir avec un pantalon noir, par exemple. Ça se marie super bien. Mais j'ai essayé aussi avec un jean ou avec une petite jupe en jean. C'était très joli aussi. On pourrait tout à fait mettre une petite jupe en simili-cuir. Je pense que ça peut être parfait également. C'est juste canon. Je trouve que cette petite dentelle, elle est tellement belle. Et puis, ça fait un joli décolleté. C'est tout doux sur la peau. Extrêmement agréable à porter. Alors, j'ai pris un autre ensemble douceur. Donc, toujours un ensemble vraiment de détente pour porter plutôt à l'intérieur. Tu vois, pantalon large, hyper confort. C'est vraiment très épais. Je pense que tu vois comme la matière est épaisse, bien chaude. Ça, c'est tellement agréable. Hop. Tu sais même ce que j'aime bien faire parfois, c'est quand je pars faire du vélo ou faire du sport, que je rentre. Je prends une bonne douche. Et des fois, tu sais, on a eu bien chaud à faire du sport. La douche nous refroidit. Et j'aime bien mettre une tenue comme ça, toute douce et bien chaude pour ne pas avoir froid en sortant de la douche. Et pour vraiment me sentir pleinement bien. Et après, avoir fait du sport, je trouve que tout le corps se détend, en fait, se relaxe. Et rien de tel que d'être dans une tenue hyper confortable, comme ça. Donc là, on peut le nouer à la taille. Il y a toujours un bon élastique à la taille. Et là, en haut, ce qui m'a plu, c'est que ça remonte un petit peu comme ça. Mais c'est surtout les petits motifs en losange, avec un petit point au centre de chacun des losanges. Je trouvais ça assez original. Et pareil, c'est la petite pointe d'élégance, une forme de motif qui est en relief par-dessus, finalement, la texture même du tissu. Donc ça, ça peut être très joli aussi. Alors, on est sur une couleur qui est une sorte de orange, mais pâle. Une sorte de orange pastel. Très sympa aussi. Voilà, ça change un peu en termes de couleur. Donc pareil, on est sur une tenue très confortable, très facile à porter chez soi. Et là, hop, vraiment, on se sent super bien. C'est très confortable. On est complètement libre de ses mouvements à l'intérieur. J'aime beaucoup. Et je trouve que la couleur comme ça, c'est plutôt sympa. Ça apaise aussi. Et ça change. C'est une couleur dont j'ai peu l'habitude. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer ? Y compris les motifs devant. J'ai pas trop l'habitude non plus de ces motifs-là. Mais je suis très contente. J'aime bien. Et pour finir, alors je me suis pris un petit pull comme ça, qui est un petit pull à colle roulée, mais qui n'est pas très très long. J'en avais un autre plus long. Celui-là, je me suis dit, il serait encore mieux, tu sais, pour mettre sous un blazer parce qu'il va arriver, je pense, juste au niveau du haut du pantalon. Ça fait presque comme si c'était un top qu'on va mettre en dessous d'une veste. Et comme ça, ça vient rajouter une dose de chaleur. Donc là, on est sur un col roulé qu'on peut justement rouler en deux comme cela pour que ça vienne juste entourer de chaleur le cou, la nuque pour ne pas attraper froid, ne pas attraper un petit articholi. Puis là, c'est vraiment un pull basique, légèrement côtelé au bout des manches. Très sympa, un petit peu élastique au niveau de la matière. On est sur une sorte de coton qui est assez épais, mine de rien. Donc ça va être super ça pour la mi-saison. Et on peut tout à fait le mettre aussi en hiver sans problème. On va essayer ça. Et bien, j'aime beaucoup ce pull col roulé. Là, ça fait vraiment partie des basics. Je trouve qu'il est très sympa. Le col roulé agréable. Il ne pique pas du tout. Il est vraiment tout doux. La matière est très très douce. Et j'adore parce qu'effectivement le fait qu'il ne soit pas trop long, tu vois, ça ne vient pas recouvrir les hanches. Donc c'est un peu différent de l'autre pull que j'avais pris. Là, vraiment, on dirait tout à fait que c'est comme un top, un top bien chaud. Évidemment, coton épais qui monte au niveau du goût. Mais ça passe carrément sous une petite veste en suétine, une veste en chine ou bien sous un blazer. Ça peut faire très élégant également. Et bien voilà, donc pour la fin de cet unboxing, pour ces quelques articles supplémentaires, toujours un petit peu dans le thème, tu vois, de la douceur, de la chaleur, des vêtements dans lesquels on se sent très confortable, on se sent bien, on se sent accueilli comme au sein d'un petit cocon. et ça, j'apprécie énormément. Voilà, donc je voulais peut-être partager ces petits achats supplémentaires, pouvoir te les montrer, faire des essayages ensemble, regarder un petit peu les matières, les petits motifs qu'on a pu découvrir sur les vêtements. J'espère que tu as pris beaucoup de plaisir à partager ce doux moment avec moi. Pour moi, c'était un grand, grand bonheur de partager ça avec toi, de pouvoir à nouveau prendre un petit moment de partage et de discussion. Je te fais maintenant de très gros bisous. Je te souhaite de t'endormir dans un joli cocon de douceur, une petite bulle de relaxation. Tout va bien. Tout va très très bien. Tu te laisses percer par mes luchots de main et t'endormir petit à petit. Et tu sais que je veille sur toi. Je suis toute proche de toi. Je te fais des gros bisous. Je pense fort à toi. Et on se dit à très vite. À très très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada